voilà donc House of Rising Sun c'est effectivement les animals je vous mettrai le lien si vous voulez si vous écoutez la version originale c'est assez sympa où est mon programme ? ici ça c'est fait voilà vos dernières questions en direct bon, on a un peu dépassé mais si vous avez encore quelques minutes si vous avez encore quelques questions n'hésitez pas, je vais revenir dans la fenêtre des conversations pour voir s'il y a d'autres questions qui ont été posées Axel encore ? ok, je vais donner la parole ok, Mickaël a dû nous quitter salut Mickaël, à bientôt il dit dommage pour le morceau d'Axel mais non, tu vas l'avoir en diffusion tu vas l'avoir tac ok, ça c'était les réponses sur les mots croisés alors Jean dit j'ai pas mal de difficultés à jouer les canaux 8, 9 et 10 je remarquais qu'en descendant la mâchoire inférieure les notes sortent mieux est-ce que c'est la bonne technique ? oui Jean, tout à fait tout à fait, je peux te donner la parole effectivement c'est vrai que les notes sont un peu difficiles au début ouais, très difficile voilà et en fait le problème le problème c'est qu'on a des fois tendance à altérer sans le savoir quand on met beaucoup trop de pression dans la bouche effectivement du coup les hanches ont tendance à se bloquer et le fait de descendre la mâchoire ça fait que du coup on a plus de mal à mettre de la pression dans la bouche donc du coup on peut jouer effectivement les notes naturelles plus facilement après le truc c'est qu'effectivement avec le temps on se dit je vais pas si je joue comme ça tout le temps dans l'aigu ça me fait des positions de bouche vraiment différentes mais ça permet de se détendre quand on apprend à se détendre et puis à un moment donné on n'a plus besoin de ça mais c'est vrai qu'effectivement pour travailler dans l'aigu c'est vraiment la bonne méthode ok merci une autre question Michel question sur la compagnie de l'émeraude oui on t'écoute Michel oui je voudrais savoir dans le enfin dans la formation compagnie d'émeraude on a tout on peut puiser à quel rythme par mois je peux c'est combien alors combien de modules de leçons d'accord par mois ok je compte au micro et je réponds à cette question alors la compagnie de l'émeraude pour ceux qui ne connaissent pas en fait ce n'est pas une formation c'est une formule en fait qui vous permet d'accéder à absolument tout le catalogue voilà si vous êtes intéressé à tout et que vous avez déjà un niveau d'Armenica et que vous dites bah tiens il y a plein de choses qui m'intéressent bah plutôt que de prendre parce que le truc c'est que moi il y a une chose que j'ai toujours fait au sein de l'école d'Armenica c'est que j'ai toujours récompensé la motivation et quand j'ai un élève qui prend un cours puis encore un cours puis encore un cours bah j'ai envie de lui faire des cadeaux c'est comme ça que j'ai réagi et donc c'est le cas pour les formations c'est à dire que si vous dites bah moi j'aimerais bien faire un peu de blues et puis un peu de country et puis tiens j'aimerais bien rattraver les altérations puis j'aimerais bien avoir des cours sur les overblows bah je me dis bah quelqu'un qui veut prendre autant de formations je vais pas lui dire bah écoute Coco tu prends tout plein pot puis c'est pas grave quoi donc je me dis voilà quelle récompense je pourrais lui donner et bien plutôt que faire des petits cours bonus de temps en temps je me suis dit allez hop on va clairement faire une formule où vous avez accès à tout le catalogue et alors je vais les retrouver parce que je parle en même temps ça s'appelle donc la compagnie voilà ici pour la compagnie pourquoi la compagnie de l'émeraude parce que par la compagnie parce que vous êtes plusieurs évidemment dedans et l'émeraude c'est parce qu'en fait c'est encore une histoire de marine ça mais c'est qu'en fait Marine pas Marine Le Pen oulala je fais pas de politique je parle de la vraie marine le bateau la navigation de plaisance donc en fait pourquoi ? parce que l'émeraude en fait c'est un les marins il y a très longtemps mettaient une émeraude dans leur bateau ou quand ils construyaient leur bateau ils mettaient une émeraude sous le mât et c'était censé les protéger des avaries puisque dans une certaine légende disait que l'émeraude protégeait des tempêtes etc éventuellement des monstres marins qu'on pouvait rencontrer et en fait j'ai repris cette idée parce que si vous faites partie de la compagnie de l'émeraude ça veut dire que vous êtes paré à tout toutes éventualités donc il n'y a pas vraiment de danger à sauver une formation ou une autre mais vous avez accès à tout donc en fait comme vous avez accès à tout vous êtes paré à toutes les situations et donc alors l'idée de la compagnie de l'émeraude c'est qu'effectivement vous verrez il y a une petite vidéo qui la présente quelques témoignages d'élèves et donc vous avez l'accès donc dès que vous arrivez dans la compagnie de l'émeraude vous avez accès à tout ça c'est-à-dire le 5 démarins de 12 pour apprendre les données naturelles donc en 6 modules avec les ateliers donc ça veut dire que si vous vous inscrivez dans la compagnie de l'émeraude et que vous voulez participer enfin vous voulez participer aux ateliers vous y avez droit vous avez une espèce de laisser passer en fait partout il n'y a pas besoin de vous réinscrire parce qu'il y a un élève qui m'a dit je ne comprends pas je me suis inscrit à la compagnie de l'émeraude et je voulais m'inscrire au cercle des marins de 12 et m'a redemandé un paiement mais non c'est pas la peine de s'inscrire c'est-à-dire qu'une fois que vous êtes dans la compagnie de l'émeraude il suffit de me dire tiens je m'inscrirai bien aux ateliers boum et vous êtes inscrit vous n'avez plus rien de vous réinscrire le carré des plaisanciers pour apprendre les altérations la capitainerie pour apprendre les overblows le clan des bluesmen pour apprendre à jouer du blues la cabine des cow-boys pour apprendre à jouer à la musique country la cale des jazzmen pour apprendre à jouer du jazz la timonerie des sels pour apprendre la musique celtique la ligue des skippers pour apprendre à improviser la ligue du joyeux borrard c'est aussi pour apprendre à improviser mais pour les personnes qui sont déjà capables de faire des altérations la ligue des chefs de bord c'est aussi des cours d'improvisation en atelier pour ceux qui connaissent déjà les overblows et vous avez aussi les cours à la carte c'est-à-dire les cours à la carte en fait c'est des cours en plus c'est-à-dire par exemple il y a un cours sur comment guérir du trac il y a un cours sur savoir jouer un morceau par cœur il y a un cours sur les effets de langue etc. et donc en fait l'idée c'est que donc là j'ai remis les tarifs de toutes les formations évidemment si vous voulez tout prendre à mon avis ça commence à faire une sacrée somme puisque si on fait le total de tout je l'ai fait donc j'ai dit en imaginant que vous s'intéressiez à tout et également on court à la carte c'est-à-dire que vous prenez un cours par mois par exemple et bien ça vous fait 846 euros par mois puisque si vous prenez tout évidemment tous les mois vous payez 846 euros c'est le prix total de toutes les formations et donc l'idée c'est de vous dire puisque vous êtes hyper motivé puisque quelqu'un qui s'intéresse à tout ça qui veut tout prendre et bien vous avez un prix fracassé c'est qu'au lieu de 846 vous payez que le tiers donc c'est 182 euros par mois donc oui 180 euros par mois en gros c'est à peine plus que le prix d'une formation donc si vous prenez allez je vais dire une formation en 6 modules plus un atelier ben voilà vous êtes déjà à 182 et pour le même prix vous avez accès à tout alors la seule différence avec les autres formations c'est qu'évidemment comme vous avez accès à tout vous ne pouvez pas arriver partout tout télécharger et puis au bout d'un mois dire au revoir monsieur j'ai tout pris bon ça ne serait pas ce ne serait pas logique donc le truc c'est que tant que vous faites partie de la compagnie de l'émeraude vous avez accès à tout le jour où vous partez ben vous perdez votre accès bon évidemment mais tant que mais cela dit même si certains m'ont dit ben oui mais attendez si je m'en vais de la compagnie de l'émeraude alors après j'ai plus accès à rien ben oui mais en fait il y a quand même pas mal de choses qui sont téléchargeables dans toutes les formations vous avez plein de documents les morceaux sont téléchargeables les exercices sont téléchargeables les pistes d'accompagnement sont téléchargeables donc une fois que vous avez vous avez pris votre formation vous êtes arrivé au bout vous savez faire tout ce que vous vouliez faire ben vous n'avez plus tellement besoin de revoir la vidéo puisque ça y est bon maintenant vous avez le bagage et puis au pire vous avez aussi tous les répertoires tous les morceaux etc et donc pour répondre à la question de Michel en fait dès le début vous avez accès à tout donc c'est pas ben tiens ce mois là ce qu'on pourrait dire ben tiens j'en suis au premier mois de la compagnie de l'émeraude donc je vais avoir accès au premier mois des bluesmen enfin non au premier mois de oui au premier mois des bluesmen au premier mois des plaisanciers au premier mois des marins de 12 ben non vous avez accès à tout donc en fait dès que vous vous inscrivez vous avez accès aux 6 modules des marins de 12 aux 6 modules des quartiers plaisanciers aux 6 modules de la capitainerie et si vous le voulez c'est de participer aux formations sur les styles par exemple il y a Alain qui est aussi un compagnon de l'émeraude qui me dit ben moi ce qui m'intéresserait c'est le blues et la country music et ben il n'a pas besoin de se réinscrire dans ces ateliers là du fait qu'il est compagnon de l'émeraude et ben il peut accéder il peut accéder à ces ateliers et puis évidemment comme tout est enregistré ben même s'il ne suit pas en direct tous les ateliers ben il pourra aussi le revoir donc il pourra vraiment profiter de tout je voulais que tu pouvais poser une autre question Michel oui en fait c'est pas tout à fait ça la question que je posais c'est-à-dire c'est le rythme et par exemple je prends ma bonne compagnie de la même ronde est-ce que ben dans la semaine je regarde tous les cours des plaisanciers et de la capitainerie je peux faire ça quel est le rythme est-ce que c'est il n'y a pas de limite ou quoi non non il n'y a pas de limite en fait le truc c'est que tu peux pas attends je coupe le micro ah parce qu'est-ce que moi oui il est marqué quelque part j'ai vu 12 cours par mois il y a des en fait le truc c'est que comme je rajoute toujours des cours à la carte toujours des cours en plus par exemple là j'ai rajouté récemment une formation sur les effets de langue les effets de langue il y a 4 modules dedans et donc c'est un module par semaine donc c'est en gros en moyenne il y a 12 nouveaux cours par mois parce que parfois il y a des cours qui se rajoutent même dans les formations ça arrive que on me dise bah tiens c'est dommage il manque juste ce cours là dans cette formation c'est raté bien bah ok je vous le fais et je le mets dans la formation donc en fait en moyenne il y a à peu près 2-3 cours par semaine donc en gros il y a 12 cours nouveaux par mois donc ça veut dire que tu peux très bien dire bah voilà moi je vais suivre la ligue des skippers pour improviser et puis les cowboys si je veux faire la country et en plus travailler le carré des plaisanciers si j'ai envie donc tu as accès à tout en fait dès le départ évidemment les ateliers c'est une fois tous les 15 jours donc ça veut dire qu'il y a 2 ateliers par mois donc évidemment là si tu veux avancer directement au 5ème atelier ce ne sera pas possible pour l'instant mais tu peux accéder à tout ça et donc tu peux très bien aussi te dire bah moi la country ça ne m'intéresse pas et puis finalement dans 3 mois si finalement j'aurais bien aimé les voir et bien tu accèdes aux enregistrements parce que tout est enregistré en fait si tu es inscrit à la compagnie de l'Emeraude tu as aussi un accès à un espace membre sauf que toi tu as accès à tout donc tu reçois les emails de tout ça et tu es au courant de tout et après c'est à toi de piocher dans ce qui t'intéresse évidemment si vraiment tu fais partie d'un atelier pour ne pas venir une fois de temps en temps que vraiment tu veux t'engager par exemple je ne sais pas dans la musique celtique ou par exemple à ce moment là tu fais vraiment partie de l'atelier mais tu n'as pas besoin de te réinscrire à l'atelier de celtique tu fais déjà partie d'office tu fais partie de tout en fait ok oui oui tu es toujours je ne suis pas d'un exemple extrême admettant que je sois un surhomme dès le premier mois je vois tous les cours de tous les modules c'est possible ou ce n'est pas possible bien sûr bien sûr en fait c'est parce que à différents endroits je viens de t'envoyer par exemple je viens de t'envoyer un message je reprends une phrase seulement de cette page là vous suivez tous les cours mensuels plus un cours à la carte chaque mois etc donc ça veut dire tous les cours du catalogue ça veut dire je pourrais puiser dans tous les cours du catalogue oui tout à fait quand je parle des cours qui se rajoutent tous les mois c'est parce que je continue de créer des cours c'est vrai que ce n'est pas figé ce n'est pas dans le marbre je ne dis pas voilà là il n'y a que ça il n'y aura plus jamais rien de nouveau et vous continuez de consulter non il y a toujours des cours que je crée je continue de créer des cours donc si je mets des nouveaux cours je ne vais pas dire ah ben non désolé mais là bon le catalogue là tu as accès au catalogue de 2017 en 2018 si tu continues d'être fort partie de la compagnie si j'aurai de nouveaux cours tu auras aussi accès en fait l'idée c'est ça c'est que tu es prioritaire sur tout donc tu peux tout consulter quand tu veux évidemment les nouveaux cours si je me dis tiens dans un mois je vais créer un cours là-dessus il y a un cours là-dessus et bien ces cours-là tu auras accès le mois suivant dès que c'est dans le catalogue forcément tu as accès je vois qu'il y a d'autres questions alors je donc alors je vais couper ça parce qu'il y a des questions sur d'autres choses Franck dit pour des raisons de santé j'ai pris du retard dans la formation complète dois-je prendre suffisamment de temps pour attraper où est-ce que je peux passer au troisième module alors la formation complète c'est une autre formule donc alors je vais juste prendre voilà vous montrer ça donc c'est une formule complètement différente où il n'y a pas d'atelier vous êtes tout seul dans votre formation c'est une autre façon d'apprendre à jouer l'harmenica et parfois certains me disent mais pourquoi il y a autant de formules différentes etc pourquoi il n'y a pas qu'une seule parce qu'il y a aussi plusieurs profils d'élèves puis aussi plusieurs budgets évidemment donc si par exemple dans la formation complète en fait vous avez c'est la même pédagogie que dans les carrés des plaisanciers ou les marins de dos etc ça ne change pas la seule chose qui change c'est la manière d'aborder les choses c'est-à-dire que vous avez les vidéos mais vous n'avez pas les ateliers en ligne vous n'avez pas tout ça voilà donc en fait dans la formation complète vous avez quatre formules en fonction de votre disponibilité de ce que vous voulez faire et puis de votre budget c'est-à-dire que ceux par exemple qui ont un budget extrêmement serré qui me disent écoutez moi j'ai vraiment fait ça pour eux ce que j'appelle la formule pataugeoire donc c'est pas c'est pas je veux dire c'est pas un truc c'est pas péjoratif c'est simplement que forcément vous avancez un petit peu moins vite mais quelqu'un qui a moi ça me frustre de voir que parfois quand on veut quand on veut faire quelque chose on veut faire une activité on se dit oh la vache vu le prix de l'activité je ne pourrais jamais m'y mettre moi je me suis intéressé je ne parle pas forcément de la musique mais à plein d'autres choses et des fois on se dit ah ouais je ferais bien un peu de golf quand je vois les prix pour accès au golf ça laisse tomber le prix du matériel bon ben désolé je ne pourrais jamais je trouve ça un peu dommage c'est un peu frustrant de se dire bah zut alors voilà moi je suis chômeur je n'ai pas le droit de jouer de la musique bah si mais tu sais la musique ça coûte cher bah oui donc en fait ce que je me suis dit je vais faire aussi des formations pour ceux qui n'ont pas de sous qui ont vraiment un budget très serré donc évidemment 12 euros par mois c'est pas grand chose mais on n'a qu'un cours par semaine donc évidemment si on a un cours théorique on se dit ah bah tiens c'est la semaine c'est plus un cours théorique puis après la semaine suivante c'est un cours pratique bon mais on peut pas tout avoir d'un coup mais au moins ça permet de démarrer la musique et même si on a des budgets très serrés donc il y a la formule pataugeoire la formule barque la formule pédale la formule bateau donc la formule barque au lieu d'avoir un cours seulement par semaine on a un module complet chaque mois donc le module c'est entre 4 et 13 cours donc si on a 13 cours bah plutôt que d'être 13 semaines on l'a directement en un module donc c'est un module chaque mois et après les autres formules bah c'est aussi un module chaque mois sauf que vous avez aussi ce que j'appelle les dossiers pédagogiques donc les dossiers pédagogiques en fait sont des morceaux que je vous apprends à jouer c'est les fameuses compositions dont je vous parlais tout à l'heure mais vous avez je vous dis pas simplement bon voilà vous avez la tablature allez débrouillez-vous je vous fais ça à capella bah pas du tout c'est à dire qu'en fait il y a un dossier avec à l'intérieur la démonstration en MP3 la piste d'accompagnement en MP3 pour rejouer le morceau avec la même bande sonore que moi j'utilise dans la démonstration vous avez la tablature vous avez la partition clé de sol et vous avez même des explications pour jouer le morceau donc c'est un cours à part entière et donc si vous prenez la formule pedalo vous avez un répertoire qui vous permet de jouer un morceau chaque mois et puis si vous prenez la formule bateau vous avez deux dossiers à la place d'un et donc la question en fait l'engagement comme là aussi c'est un engagement mensuel donc l'avantage de ça plutôt que de vous dire bah tiens je m'engage pour six mois ou un an et puis après bon je vois ce qui se passe bah vous pouvez vous engager simplement au mois et donc la question de Franck c'est bah oui mais là j'ai pas pu avancer du coup je vais passer directement le troisième mois est-ce que je passe directement le troisième mois ou est-ce que j'attends un peu donc ce que tu peux faire Franck par exemple c'est se dire bah tiens là il me faut un peu plus de temps pour faire le module 3 donc tu peux arrêter par exemple ta formation maintenant prendre le temps de travailler puis dès que t'es prêt tu me renvois un mail et puis tu reprends ta formation c'est que t'es pas obligé c'est parce que j'imagine quelqu'un qui a un problème de santé un mois et puis le mois suivant il est en déplacement à l'étranger et puis après il y a le mariage de sa soeur j'en sais rien bon moi pendant trois mois tu peux jouer l'harmonica tous les jours mais aïe c'est difficile de suivre les cours tu vas dire bah oui mais si je prends si j'en suis au troisième mois et que là j'en suis déjà au sixième parce que j'ai payé le sixième mois mais je suis toujours au troisième à un moment donné c'est un peu décourageant parce qu'on a vraiment l'impression d'aller moins vite que la musique donc ce que tu peux faire c'est ok tu t'arrêtes là pendant un moment pendant un moment le temps que tu rattrapes et puis après tu reprends un peu plus tard dès que t'es prêt donc c'est ça aussi la souplesse de cette formule là c'est que tu peux t'arrêter et quand tu t'arrêtes alors c'est une question qu'on me pousse souvent on dit bah oui mais si j'arrête du coup je perds tout bah non vous perdez rien c'est pas la compagnie de l'émeraude là c'est vous prenez juste une formation une formation mensuelle donc si vous arrêtez au troisième mois parce que vous avez besoin de plus de temps bah vous continuez d'avoir un accès à vie jusqu'à tout ce que vous avez pris puis le jour où vous êtes ok parce que vous avez de nouveau des sous ou de nouveau la disponibilité ou vous êtes en meilleure forme voilà bah vous pouvez reprendre la formation ok donc il y a aussi ça c'est aussi ça la souplesse de la formation complète c'est qu'on peut très bien il n'y a jamais même un élève qui me dit bah écoutez les cours sont géniaux j'adore tout ça vraiment franchement je suis vraiment très motivé mais j'ai un très gros problème de budget enfin déjà j'ai déjà du mal à je ne mange pas tous les jours enfin pour moi c'est vraiment difficile donc plutôt que de faire un cours par mois bah il m'envoie un chèque tous les deux mois et puis tous les deux mois il a accès à un nouveau cours donc ça permet aussi de faire ça est-ce qu'il y a d'autres questions ? moi j'ai du temps je ne vais pas Alain je commence à fatiguer Axel pardon oui j'ai une petite question parce que tout à l'heure je te parlais de Tom Block bah de Tom Block et toi en fait de ce que j'ai compris tu disais que c'était l'effet accordéon plutôt et en fait je t'ai entendu dire ouais l'effet accordéon et tu jouais ce qui est pour moi le Tom Block donc je voudrais savoir ce que tu entends par Tom Block alors le Tom Blocking c'est le fait de couvrir des ouvertures avec la langue de jouer les notes sur le côté par exemple si je fais au lieu de faire je peux faire faire donc là en fait on n'entend absolument pas la différence pourquoi ? mais la seule différence on le voit un petit peu si vous regardez mes joues parce que quand j'aspire enfin quand je respire dans l'harmonica je me sers du ventre et pas des joues mais quand je positionne la langue du coup ça donne une position différente dans la bouche qui fait que les joues ont tendance à gonfler un petit peu même si je continue de servir du ventre mais à part ça au niveau son on n'entend pas de différence on pourrait dire mais quel est l'intérêt de jouer un Tom Blocking si c'est pour faire la même chose qu'en note simple et bien c'est parce que ça permet de faire du slap donc en fait au lieu de faire à un moment donné j'enlève la langue donc au début j'entends la note et après j'entends j'entends l'accord il y a un élève il y a quelques semaines qui avait joué une valse justement où il faisait ce qui fait qu'on entendait la note et puis l'accompagnement derrière il faisait tout lui-même c'est un homme orchestre on a une autre manière de faire avec ça c'est de faire l'inverse c'est de faire l'accord et ensuite la note simple ce qu'on appelle un slap un tank slap donc en fait ça c'est ce qu'on appelle le tank blocking le tank blocking c'est mettre la langue sur les ouvertures le tank slap c'est de faire des mouvements de percussifs sur l'harmonica le slap en fait c'est la claque en anglais des effets de claque on claque la langue sur l'harmonica c'est ce qui permet de faire ces effets et l'octave split donc c'est aussi un effet de langue avec un peu une histoire de tank blocking c'est qu'au lieu de combler quelques ouvertures avec la langue et de jouer sur le côté c'est qu'en fait c'est plus difficile c'est pour ça que dans la formation sur les effets de langue ça arrive à la fin c'est qu'en fait on place la langue sur deux ouvertures et on aspire et on souffle avec les commissures des lèvres c'est qu'en fait voilà c'est ça exactement c'est l'idée de la banana split c'est-à-dire que elle est fendue en deux donc il y a effectivement ça s'est fait voilà oui c'est ça merci de nouveaux messages alors Michel dit quelle différence entre module et cours très bonne question alors un module imagine que tu achètes une encyclopédie par exemple si vous regardez sur mes vidéos souvent derrière moi j'ai toutes mes partitions de chansons françaises en plusieurs tomes et bien voilà c'est mon nom c'est le plus védé de partitions de chansons françaises et bien le module c'est un tome et dans chaque module il y a plusieurs partitions et bien le module c'est ça veut dire c'est un ensemble de cours et dans chaque module il y a plusieurs cours donc quand je dis qu'on a une formation en six modules ça ne veut pas dire en six cours parce que si vous prenez par exemple le cercle des marins de 12 pour débuter l'harmonica ce n'est pas juste six cours d'harmonica c'est six modules en tout ça fait 45 cours en vidéo plus les dossiers pédagogiques plus les ateliers et compagnie donc en fait c'est dans chaque module dans chaque chapitre dans chaque volume il y a plusieurs cours alors pourquoi c'est classé par module et pas simplement il y a les 45 cours de 1 à 45 pourquoi s'embêter à mettre des choses dans des cases etc ce n'est pas que je m'embête c'est qu'en fait dans chaque module on travaille quelque chose en particulier par exemple on a un module où on travaille la blanche et la noire par exemple ce sont des rythmes dans un module on travaille on travaille les croches dans un autre module on travaille les doubles croches donc en fait c'est un thème un peu comme dans l'encyclopédie que j'ai en chanson française par exemple j'ai un volume c'est les années 70 c'est un thème et dedans j'ai une partition c'est ça l'idée donc le module c'est quelque chose qu'on travaille de spécifique pendant le module et à l'intérieur évidemment il y a plusieurs cours d'autres questions ? c'est bon pour tout le monde ? ok bon bah il est déjà 11h10 on a passé un bon moment ensemble voilà